page Facebook du Festival pour l'école de la vie de me dire que tout fonctionne, que vous êtes bien là et que vous m'entendez, que vous me voyez. Moi, je suis avec Leslie Coutrande au direct des États-Unis. Donc, du coup, elle nous attend et je vais vérifier quand même en parallèle si ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que vous pourriez me laisser un petit message ? Ah, c'est bon, ça a l'air de marcher. Merci, Sophie, de dire bonjour. Impeccable. Bon, c'est cool. Écoutez, déjà, on va attendre encore un petit peu. C'est censé commencer à 18h. Elle est 17h57. J'étais en train de discuter depuis 2-3 minutes avec Leslie, qui est en pleine forme. Tout va très bien. Vous êtes venu. Il y a des petits dauphins qui viennent la voir. Donc, c'est chouette. Alors, nous t'entendons et nous voyons. OK, c'est parfait. Je voulais déjà vous remercier de suivre nos actualités depuis un petit moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Perron. Donc, c'est moi qui ai créé le Festival pour l'École de la Vie il y a 5 ans maintenant. Je vais faire une petite aparté pour le festival. Donc, le Festival pour l'École de la Vie, c'est un festival qui est dédié à l'éducation. Donc, depuis 5 ans, il y a à peu près 220 exposants. Il y a 35 conférentes, des animations, des ateliers, des débats, des concerts. Tout est en extérieur. D'ailleurs, Leslie est venue l'année dernière. Et c'est un événement qui est magique. Il y a entre 10 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans des quatre coins de la France. Et on parle évidemment d'éducation. C'est vraiment le sujet majeur. Et c'est en gros mettre une lumière sur tous ces acteurs qui existent, qui se mobilisent pour essayer d'accompagner au mieux les enseignants, les parents et les enfants. Sauf que ce n'est pas forcément médiatisé. On n'est pas tout le temps au courant de tout ça. Donc, du coup, le festival met un peu en lumière. Un peu comme le film L'École de la Vie, une génération pour tout changer. Et on essaye, comme on peut, de marier l'éducation nationale avec tous ces acteurs qui sont à l'extérieur. Et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. En tout cas, on a pris une bonne direction. Et donc, c'est assez joyeux tout ça. Donc, je vais vous présenter l'esprit. Et donc, je vais là, je vais cliquer sur le bouton pour qu'elle nous rejoigne. Et donc, voilà. Salut Leslie. Coucou. Je vais te mettre en plein écran. Ah ! Je te vois bien. Hop. Non, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, Leslie, déjà, merci. Merci de prendre du temps pour discuter éducation, confinement, et puis écran et ordinateur, Internet, etc. Là, on est depuis un mois qu'on est en train de vivre tout ça. Évidemment, on est très connecté sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur nos ordis. Donc, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Pour la petite aparté, nous, on s'est connus parce qu'on se suivait sur les réseaux sociaux. Et puis, à un moment donné, je t'ai proposé de venir au festival pour l'école de la vie. Et on a discuté une petite demi-heure dans le parc. Moi, je courrais un peu à droite à gauche. Et bien sûr, on a gardé plutôt une bonne relation. Et ça me fait plaisir, en fait, de te donner la parole ce soir. Tu viendras d'ailleurs au quatrième congrès innovation en éducation. Cette année, c'est le 24 et le 25 octobre à Paris. Donc, voilà. Qui es-tu, Leslie ? C'est une grande question. Je vais faire la version simple. Donc, je suis Leslie, je suis française. J'habite aux États-Unis depuis 10 ans maintenant. La France me manque énormément. Et surtout, maintenant que les frontières sont fermées, je le ressens de plus en plus. C'est là où on se rappelle où est la maison dans ce genre de situation. Donc, j'étais actrice pendant des années, pendant une dizaine d'années. Et puis, mes choix, ma vision de la vie a évolué. Je me suis rendue compte que je m'étais laissée influencer dans mes envies, que je n'étais pas tout à fait authentique dans mon approche avec ma carrière de comédienne comparé à d'autres acteurs qui étaient vraiment passionnés, formidables et qui vivaient ça autrement. Et je me suis rendue compte que moi, ce que je cherchais, c'était plus le regard, la validation, l'admiration des gens. Et voilà. Et là, j'ai entamé un gros travail, encore du boulot. Et j'ai eu beaucoup d'envies qui sont nées. Et c'est là où je me suis reconnectée à ce que je voulais, je ne dirais pas à une mission de vie, mais à quelque chose de plus grand pour moi, en tout cas. Et j'ai commencé à réaliser. J'ai mis en place, j'ai développé avec une collaboratrice, un documentaire. On a essayé de le développer pendant quelques années. Et puis, on a décidé chacune de le développer, de développer le projet de notre côté. À côté de ça, je réalise. Je produis aussi pour des productions aux Etats-Unis, toujours branchées sur l'aspect documentaire. J'écris. Je fais pas mal de conférences aussi liées au numérique, au digital, et surtout au digital en pleine conscience. Et ce projet est né en fait suite à un TEDx que j'avais fait, où j'avais parlé du succès et du conditionnement. Comment on est conditionné dans la société à avoir le succès, le bonheur, cette quête de bonheur par rapport à mon histoire personnelle. Et j'avais mentionné comment les réseaux sociaux m'avaient influencée, surtout coincée, dans cette vision erronée du succès à l'époque et dans quelque chose qui ne me correspondait pas. Et j'essayais de répondre à des codes de société. Genre, pour être heureux, il faut ça. Il faut atteindre tel niveau aux yeux des gens. Et j'ai beaucoup parlé des réseaux. Et suite à ça, j'ai reçu des centaines de messages de personnes qui se retrouvaient là-dedans. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc, j'ai creusé. Mon côté haute sessionnel a été faire beaucoup de recherches. J'ai fait un autre TEDx aux États-Unis, à San Francisco, sur le sujet. Et là, de fil en aiguille, j'ai créé une petite boîte où je donne des conférences et des petits workshops, ateliers, pour aider avec les techniques qui ont marché pour moi. Ou des réflexions, parce que personne, on n'a pas de réponse exacte. On est tous à vivre avec les mêmes interrogations et les mêmes problèmes, parce qu'on aimerait tous se déconnecter un peu. Mais en même temps, c'est des outils formidables. Donc, comment on trouve notre équilibre et on utilise ces outils en pleine conscience ? Voilà. C'est le même outil, comment on fait ? Surtout en ce moment, parce que d'habitude, je parle plus de déconnexion, ce besoin de se déconnecter pour se reconnecter à soi et à qui on est vraiment, à nos envies. Mais alors, aller parler de déconnexion en pleine pandémie où on est tous chez soi confinés, ce serait une torture, ce serait injuste. On est déjà éloignés physiquement nos proches, mais si en plus, on n'a plus ce contact, même par rapport aux écrans visuels avec FaceTime, avec Skype, avec les petites news des uns des autres sur les réseaux, ce qu'on n'est pas tous à s'appeler tous les jours, sinon ce serait aussi l'enfer si on serait appelés 20 heures par jour. Mais du coup, ça nous permet de garder un lien qui est important. Complètement, oui. Alors, tu as des conseils par rapport à ça ? Oui, j'ai des conseils. Alors, je pense que ce qui marche le plus, alors évidemment, comme tout le monde, j'ai du mal à respecter tout ce que je dis. Voilà, il faut être honnête. Mais dans les bons jours, c'est ce que j'essaye de faire au maximum et ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, je le vois, parce que quand je ne respecte pas, j'ai l'impression que je deviens plus anxieux, je suis moins alignée, je suis plus stressée, je suis moins focus dans la journée. Ce qui marche le plus pour moi, en fait, c'est d'avoir mis au point comme un jeûne alimentaire intermittent. Je ne sais pas si tu connais, on en avait un peu parlé, la semaine dernière. Donc, le principe, c'est de manger pendant une période très précise dans la journée. Par exemple, pendant 16 heures dans la journée, on va laisser le corps se reposer et seulement pendant 8 heures de la journée, on s'autorise à manger. Ce qui ne veut pas dire qu'on mange 8 heures de suite. Attention ! Sinon, on va être mal barrés. Donc, voilà, on a une fenêtre très précise où on se permet d'avoir nos repas. Et après, on garde cette tranche horaire pour se reposer, pour digérer. Donc là, si on transmet ça sur les réseaux sociaux, donc digérer les informations, laisser reposer, se reconnecter à soi, avoir un moment où on est complètement à l'écart de tout ce qui se passe c'est du brouhaha ambiant, surtout en ce moment avec les infos et l'infodémie dont on parlera après. Donc, voilà, c'est mettre des tranches horaires. Le 16 heures, 8 heures est très simple et permet surtout, peut aider pour les personnes qui travaillent parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes en ce moment qui sont en télétravail. Et c'est impossible d'être déconnecté quand c'est le seul moyen de toute façon de travailler. Mais c'est là où il y a aussi une différence, c'est que quand on travaille sur Internet, ça ne veut pas dire avoir Facebook dans le fond. Et je sais que c'est très, très facile de tomber là-dedans et de le faire, d'avoir Facebook, les textos, les messages, Messenger ouverts. Et dès qu'on a une petite pause, tiens, qu'est-ce qui se passe sur Instagram ? Qu'est-ce qui se passe sur Facebook ? Et du coup, on est constamment… En fait, on n'a jamais le temps de vraiment déconnecter si on fait ça. Donc voilà, c'est avoir ce jeune intermittent de réseaux sociaux dans cette tranche horaire où on s'autorise. Peut-être… Alors après, je pense que ça dépend de chacun de ses besoins et de ce qui marche suivant les personnalités. Moi, ce qui marche bien, c'est d'avoir des petites tranches étalées dans la journée. Alors en ce moment, parce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui se passe et de faire partie aussi, de ne pas avoir ce sentiment faux mot, au genre mars. J'y vais en général une fois en fin de matinée quelques minutes, mais je fais par tranche de quelques minutes. C'est genre 5 minutes maxi. Genre je regarde mon mur d'actualité, c'est « Ah, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. » Ok, on passe à autre chose. Et je vais faire ça quelques heures après et encore quelques heures après avant de me connecter. Donc au final, je me connecte au moins 3 fois dans la journée, mais c'est des toutes petites périodes, pas plus. Alors il y a d'autres personnes qui préfèreraient peut-être rester 20 minutes une fois par jour. Donc ça dépend en fait des personnalités. Et des besoins, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur Facebook et qui ont besoin pour leur entreprise ou pour, peu importe ce qu'ils font, de communiquer sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes aussi, il y a beaucoup d'entraides qui se sont mises en place sur Internet et les plateformes sociales. Évidemment, ces personnes vont avoir besoin de consulter très régulièrement les plateformes, mais il faut que ça reste axé là-dessus du coup. C'est-à-dire, tiens, est-ce qu'il y a eu les invites, ça a marché ? Voilà, oui, non. Et après, on passe à autre chose et ne pas finir sur le compte de la grand-mère, de la cuisine, du cousin, du... Mais ça, c'est Internet de manière globale. Il suffit que tu commences à lire un article et après, c'est fini. Tu dérives sur... Tu peux passer toute ta journée en fait. C'est assez impressionnant. Mais souvent, c'est ce truc qui n'a rien à voir. On commence avec le système immunitaire et moi, je finis avec la vie des tortues au Guatemala. Enfin, qui n'a rien à voir. C'est clair. Ça va trop vite. Il y a Sophie qui nous pose une question et qui nous dit comment on fait avec un enfant unique. Des conseils pour un enfant unique ? Alors moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, je pense que ce serait malhonnête de dire que j'ai la réponse exacte. Je pense que les enfants, c'est pareil. Il y a beaucoup d'études qui montent à quel point les réseaux sociaux et la télé peuvent être anxiogènes. Après, qui peut se permettre de dire à des parents en confinement « éteignez la télé, ne faites pas regarder la télé, pas d'écran aux enfants ? » Encore une fois, ce n'est pas possible. On est dans une situation exceptionnelle. On n'a jamais vu cette situation. On ne peut pas appliquer ce qui se passe dans la vie courante ou ce qu'on conseillerait dans la vie courante dans une situation pareille. Et aussi, je pense que les enfants qui ne sont pas à l'école en ce moment, j'ai écouté une interview récemment de Brené Brown, je ne sais pas si tu connais, qui est chercheuse américaine qui fait beaucoup de recherches sur la honte et la vulnérabilité qui est exceptionnelle. Son TED est disponible, il y a eu des millions de vues. Et elle a interviewé David Kessler qui est un spécialiste dans le deuil aux États-Unis. Et en fait, il abordait cette notion du deuil collectif auquel on fait face aujourd'hui, mais pas seulement des personnes, mais surtout de ce qu'on ne peut plus faire. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est peut-être anodin, mais le fait de ne pas aller à l'anniversaire d'eux, de ne pas aller aux vacances scolaires, de ne pas avoir cette fin d'école qui était prévue, ces activités, pour eux, proportionnellement dans leur vie, c'est un vrai deuil, c'est un vrai événement, c'est un vrai trauma. Et du coup, des enfants qui sont déjà perturbés et tristes, qui sont vraiment dans une forme de tristesse par rapport à ces événements auxquels ils ne pourront pas assister, on ne peut pas en plus leur enlever les seuls moyens qui leur permettent d'avoir un semblant de vie qu'ils avaient avant. Oui, c'est clair. Trouver le bon équilibre dans la journée. Voilà, exactement. Je pense que c'est la même chose, peut-être le jeûne plus court, avec une tranche horaire plus courte pour eux et surtout, vérifier les contenus parce qu'il y a tellement de fausses informations, surtout sur les réseaux sociaux. C'est clair. Donc vraiment, limiter le temps et les contenus. C'est un truc que vous voulez aborder, ces fausses informations, non ? Oui, l'infodémie. Le nouveau terme à la mode auquel on fait face. J'aime bien ce terme, je ne connaissais pas. Oui, il y a plusieurs médias qui ont commencé à aborder ça et il y a pas mal d'études d'ailleurs qui commencent à se... Enfin, pas mal de chercheurs qui se mettent sur le coup parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a deux choses. Il y a ce que ça engendre et puis il y a surtout la cause. Et en ce moment, on voit très bien qu'il y a ce manque de confiance envers les politiciens, envers le gouvernement, envers les autorités. Il y a vraiment plein de questions qui se posent. Il y a aussi le fait qu'on a des biais cognitifs. Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je me suis un peu renseignée et c'est vrai qu'on a tendance, d'après les études et les recherches, on a tendance à souvent croire la première personne qui nous a donné de nouvelles informations. C'est un truc que notre cerveau fait. même si l'information est fausse, on a beau être très intelligents, on va s'adapter, sûrement on changera d'avis après, mais on a quand même dans notre instinct, on va vouloir croire cette personne en premier. Donc, il y a les biais cognitifs à ce niveau-là, il y a le ressenti, l'avis de quelqu'un, la source d'information. C'est vrai que si on n'a pas confiance en une autorité locale, on va peut-être avoir plus facilement confiance en nos amis qui ont posté quelque chose avec qui on a une relation de confiance, même si l'information est fausse, du coup, on aura tendance à croire ça. On a aussi les fausses interprétations et je pense que c'est ça aussi qui induit le plus souvent en erreur, c'est qu'il y a eu, surtout au début de la crise du virus, il y a eu énormément de statistiques, je ne sais pas, il y a eu une semaine particulière où il y a eu beaucoup de graphiques qui étaient sur les murs des réseaux sociaux et souvent, ils étaient très mal interprétés parce que c'est vrai que c'est très technique d'interpréter un graphique et c'est facile quand on n'a pas ces connaissances de dire ah oui mais non et d'arriver à une conclusion en fait qui est complètement fausse. Donc une malinterprétation peut se transformer très vite en fausse information et aussi le manque de confiance envers les médias qui jouent énormément parce qu'on l'a vu aussi surtout pendant les campagnes électorales, il y a beaucoup de médias qui sont influencés, il y a tout ce côté lobbying, donc tout ça en fait joue nous pousse à croire des choses qui d'habitude nous paraîtraient un petit peu complètement voilà on ne ferait même pas attention on dirait non mais ça c'est pas possible et donc voilà et tout ça ça engendre l'infodémie qu'on va croire des infos qui sont complètement fausses et le problème c'est que ça augmente l'anxiété, ça augmente la peur on sait très bien que la peur surtout avec un virus pour optimiser notre système immunitaire c'est hyper important d'être plus dans une relation d'amour de calme et que voilà il y a pas mal de recherches là-dessus ça nous fait perdre encore plus confiance envers les experts qui eux vraiment ont des conseils qui sont importants à nous communiquer qui devraient être suivis mais du coup on remet tout en question on ne sait plus ce qui est vrai on ne sait plus ce qui est faux et il y a aussi la formation de plein de petits groupes qui en fait nous séparent au final parce qu'il y a ceux qui croient quelque chose ceux qui ne croient pas et alors qu'on est dans une époque où surtout dans un moment on devrait tous se connecter et rester ensemble et là ça devient celui qui avait la bonne info et puis c'est un petit peu cette guerre d'égo de celui qui l'a dit en premier l'expert qui l'a dit qu'il avait vu qui avait vu venir donc voilà un peu de sa propre théorie de ce qu'il a entendu des conclusions qu'il en a tirées des informations qu'on lui a envoyées ou des informations qu'il a apprises et c'est vrai que tu sais par exemple dans le film C'est quoi le bonheur pour vous il y a un moment donné où 2-3 minutes je parle justement du champ médiatique et j'exprime que d'ailleurs c'est une avocate qui le dit que 90% des médias appartiennent en gros à l'État ou à des grosses boîtes américaines quand on voit qu'on est nains et compagnie donc déjà quand tu as cette information qui est vérifiable tu peux quand même facilement supposer que l'information est contrôlée et qu'on nous dise ce qu'ils ont envie de nous dire mais en même temps j'allais dire c'est pas un mal parce que si toi demain tu as une chaîne de télévision tu vas véhiculer de l'information que tu as envie de véhiculer et ça sera juste un prisme ça sera juste ton regard ça sera pas forcément la réalité de tout ce qui se passe à l'échelle globale mais je trouve que c'est important de rappeler quand même ce chiffre 90% des médias appartiennent en gros à l'État je savais pas je sais qu'aux États-Unis ça appartient particulièrement à une poignée de milliardaires de personnes à pouvoir incroyable c'est peut-être pas l'État c'est peut-être aussi les privés mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment de l'ordre du privé et que c'est induit l'information est quand même assez induit l'information de toute façon quoi qu'il arrive on a toujours une information c'est pour ça je pense que c'est un vrai défi pour les journalistes surtout en ce moment et même d'ailleurs de tout temps d'avoir une information qui reste neutre et qui reste vraiment sur des faits et surtout on a toujours tendance à croire ou à interpréter quoi qu'il arrive c'est toujours notre réalité c'est jamais la réalité donc là ça prend des proportions encore plus importantes avec ce qui se passe en plus avec nos peurs avec nos envies avec ce qu'on vit et par exemple notre confinement chacun vit ça de façon différente avec les conditions qu'il a donc c'est vrai que c'est c'est voilà et c'est pour ça je pense que c'est très important de pouvoir juste apprendre à mettre un filtre à se dire alors attention là on va mettre la passoire je me connecte on fait le tri ça et en même temps aussi c'est juste de rappeler qu'il y a de très bons journalistes et il y en a beaucoup dans un travail qui est juste extraordinaire c'est vraiment important de le rappeler parce que peut-être que dans nos discours on va croire qu'on matraque tout le monde en disant que les médias de manière globale sont très anxiogènes et très stressantes mais bon voilà il faut rappeler que dans le lot il y a de très bons journalistes sauf que c'est pas c'est pas la masse en tout cas c'est pas ce qu'on voit de manière globale c'est vrai que c'est important d'être informé aussi savoir ce qui se passe donc on a besoin aussi de savoir mais oui comme tu dis il y a des très beaux des très bons journalistes et surtout il y a des très belles choses qui se passent sur internet il y a beaucoup de posts même de poèmes j'ai vu des poèmes de la musique de l'art des chaînes d'entraide avec des gens qui tout d'un coup au niveau local ils vont mettre des choses incroyables en place des collègues de fond pour aider j'ai une amie par exemple qui vivait à Bali qui est à Berlin elle est allemande elle était en contact avec les personnes chez qui elle vivait à Bali elle s'est rendue compte que le tourisme étant complètement à l'arrêt ils n'avaient plus du tout de revenus et boum en trois jours elle a réussi à collecter l'équivalent d'un mois de salaire pour chacun pour chacune des familles qu'elle connaissait juste en mettant quelques posts sur ses réseaux sociaux et voilà et ça c'est des exemples qui montrent à quel point c'est des outils qui peuvent être formidables tant que ça reste un outil c'est un bouillon de créativité d'ailleurs en ce moment il se passe ce que tu es en train de souligner mais il y a tellement d'exemples comme ça je trouve que c'est vraiment le côté positif de ce qu'on est en train de vivre c'est toute cette créativité et cette facilité d'adaptation cette capacité d'adaptation qu'on a en tant qu'être humain je trouve qui est assez phénoménale et puis en plus ce qui est génial c'est que vu qu'on est tous confinés qu'il y a tout ce côté économique qui est quand même très pesant l'impact économique sur tout le monde il y a énormément des initiatives qui se sont lancées sur internet qui sont aussi d'accès qui sont gratuites en ce moment il y a pas mal de cours de cours de musique de guitare de méditation de yoga de formation où il y a beaucoup de personnes des professionnels des experts qui sont géniaux qui proposent en tout cas pour une certaine période d'avoir accès gratuitement ou sur donation ou qui vont casser leurs tarifs parce que c'est vrai que c'est quand même leur boulot et qu'eux aussi ils ont leur facture à la fin du mois donc évidemment on est tous dans la même situation mais du coup ça permet d'avoir accès à des choses qu'il y a encore un mois et demi on n'est pas forcément accès en tout cas de la même manière donc voilà ça c'est le côté positif tout à fait c'est aussi le super bon moment pour s'occuper de soi pour faire peut-être un peu plus de sport pour changer son alimentation pour surveiller un peu son sommeil pour méditer enfin tout ce qui pourrait être bon en fait pour soi parce qu'on a chacun nos propres outils dans nos vies qui sont effrénées où on a l'impression que c'est un peu métro-boulot-dodo là on est un peu tous sur pause et donc moi je trouve que c'est vraiment le parfait timing pour se poser et puis pour se poser des bonnes questions des questions un peu philosophiques est-ce que je suis bien dans ma tête est-ce que je suis bien dans mon corps est-ce que je suis heureux est-ce que je suis ok avec toutes ces décisions que j'ai pu prendre enfin c'est plein de questions comme ça qu'on n'a pas le temps de se poser en fait dans notre vie de tous les jours et puis ce qui me manque de ma vie d'avant ce qui au final n'a plus aucune importance n'a pas forcément d'impact sur moi je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on faisait et on se rend compte ça n'a plus vraiment de sens et au final c'est pas des choses qui nous manquent je pense particulièrement dans tout ce qu'on consommait il va y avoir une vraie prise de conscience en disant en fait au final on n'avait pas besoin de ça on n'avait pas besoin de ça on n'avait pas besoin de faire ça on n'avait pas besoin d'acheter ça c'est vraiment savoir ce qui est vraiment important de ramener dans le futur ou ce qu'on peut vraiment laisser derrière soi et ça c'est des vraies questions je pense à se poser maintenant et aussi c'est l'occasion de s'ennuyer et c'est tellement important pour l'imagination s'ennuyer alors encore une fois j'ai pas d'enfant et je suis mal placée pour dire à un père ou une mère de famille laissez votre enfant s'emmerder ou s'ennuyer pendant deux heures ils vont me dire alors attends tu vas voir tu vas venir au bout de cinq minutes tu verras leurs réactions c'est invivable mais non en fait je pense que même pour les enfants c'est indispensable l'ennui parce que c'est dans ces moments d'ennui on n'a vraiment rien à faire on est juste dans l'être et c'est là où les choses qui viennent du ventre et les meilleures idées peuvent venir c'est clair la créativité c'est vraiment recommandé je suis d'accord avec toi d'ailleurs nous à l'époque on était plus souvent je parle vraiment pour moi on était plus souvent dehors avec mes potes en train de s'amuser plutôt qu'enfermer tu vois à jouer à la console par contre ce qui est sûr c'est que quand la console est arrivée moi je fais partie des enfants où on s'est fait un peu avoir quand même c'était la première console de jeux vidéo quand elle est arrivée ça a été un peu compliqué après au niveau des études on était quand même bien scotché vous étiez bien accro un peu comme les réseaux sociaux à notre époque au final ouais ouais c'est ça complètement comment il s'appelle le TED que tu as fait qu'on retrouve sur Youtube TEDx alors ça s'appelle c'est une bonne question je le googlise succès c'était redéfinir le succès dans une société qui a besoin de nous et ça c'était celui que j'ai fait en français sinon il y en a un autre en anglais ça s'appelle social media addiction ok donc voilà et c'est vrai que là j'aborde vraiment cette question du succès et des valeurs dans ce TEDx et je pense que c'est le moment si c'est pas forcément je dirais c'est même au-delà du moment idéal pour se poser ces questions je pense que c'est un moment qui est indispensable de se poser ces questions pour permettre un après qui sera constructif et pas revenir dans ce passé qui au final nous a enfermés dans une situation qui est plus vivable c'est clair d'ailleurs est-ce que tu as déjà ton point de vue ou ton avis sur l'après en tout cas ça me questionne de plus en plus parce que moi je vais te donner mon point de vue alors moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et de positif alors je vois plutôt moi aussi moi j'ai l'impression que c'est un accélérateur de prise de conscience en ce moment parce que justement on a le temps de s'abreuver aussi d'informations positives et de naviguer un peu sur des sites où l'information est plutôt intéressante et optimiste et je le vis aussi depuis que j'ai mis en ligne gratuitement le film c'est quoi le bonheur pour vous je trouve que c'est assez impressionnant le nombre de messages que je peux recevoir et d'ailleurs je m'excuse si je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois trop de messages donc excusez-moi mais je les lis de toute façon et donc je me dis tu vois il est sorti quand même en 2017 et donc depuis il y a à peu près un million de spectateurs ce qui est quand même très bien énorme le point de vue du cinéma c'est énorme et donc je leur ai sorti en 2003 mais je pense que ça n'aurait pas eu de succès tu sais parce qu'en fait je pense qu'en 2003 moi quand j'ai créé ma boîte j'allais voir le monde de l'entreprise je leur parlais de bien-être quand on pensait que j'étais une secte et donc tu vois maintenant on parle facilement de méditation de yoga de sophrologie d'hypnose et tout ça ça s'intègre dans le monde de l'entreprise dans le monde de l'école donc ça montre qu'il y a une prise de conscience qui se fait indéniablement mais ce qu'on vit maintenant j'ai l'impression que c'est un catalyseur justement parce qu'on a le temps en fait de se poser et on a le temps de se poser les bonnes questions et c'est pour ça à mon avis que le film c'est quoi le bonheur pour vous cartonne là en ce moment parce que ça vient résonner en fait il y en a plein d'ailleurs qui m'ont dit mais attends ce film après on pourra le voir au cinéma et je leur dis mais non il est sorti en 2017 donc c'est comme s'il était encore d'actualité tu vois c'est vrai qu'on a souvent besoin de ce genre de situation de perte ou de quelque chose qui nous secoue comme ce qui se passe en ce moment pour en fait revenir à l'essentiel et se poser des questions qu'on ne se serait pas posées avant et du coup en musclant notre résilience on redéfinit nos valeurs au final et d'ailleurs merci d'avoir mis ton film en accès d'ailleurs j'ai vu j'avais une de mes meilleures amies qui l'avait partagée je suis là je le connais tu sais je ne sais pas si tu connais la petite histoire mais au départ je l'ai mis en ligne le 20 mars parce que le 20 mars c'est la journée mondiale du bonheur et on pouvait le mettre en ligne juste pendant 48 heures donc en accès gratuit pendant 48 heures et en fait il y a eu plus de 120 000 personnes qui ont vu le film en 48 heures et je me suis retrouvé ici là dans mon bureau en train de pleurer derrière mon ordinateur pendant au moins 10 minutes mais de gratitude parce que je n'arrêtais pas de recevoir des messages de personnes qui me disaient mais merci votre film il est juste génial je l'ai envoyé à mes grands-parents qui l'ont adoré on l'a regardé en famille c'était magnifique merci ça a semé des graines de prise de conscience en moi plein 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 de messages donc ça m'a fait beaucoup de bien en fait de recevoir ça et je me suis dit mais en fait c'est génial ce film peut-être qu'il sera encore d'actualité dans 10 ans tu vois et donc je me suis dit il faut absolument le laisser gratuit pendant toute cette période de confinement parce que ça a l'air d'être vraiment le bon moment pour que les gens puissent s'abreuver un peu de ce type d'informations merci pour ça et en plus je pense qui se crée en ce moment et il y a beaucoup beaucoup de personnes qui partagent ces visions ces valeurs cette envie de quelque chose de mieux de plus collaboratif plus constructif altruiste il y a cette vision d'un monde qui est vraiment basé sur l'amour parce que c'est bon je parle d'amour parce que c'est vrai mais toi tu dis le bonheur l'amour c'est la même chose c'est juste un mot différent mais au final je pense qu'on est on est on est beaucoup 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 et peut-être même la majorité contrairement à ce qu'on veut nous faire croire à partager ces valeurs et avoir envie de construire ce monde là et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas eu encore l'occasion juste de le formuler ou de le rendre concret de par cette course effrénée dans la vie quotidienne de nos je perds mes mots en français je suis désolée de nos modes de vie des obligations qu'on a parce que c'est vrai qu'on a aussi des obligations financières économiques nos enfants à éduquer nos parents à s'occuper il y a plein de choses qui rentrent en compte et là d'avoir ce temps où on est dans un espace en plus confiné où on redéfinit même notre liberté au niveau de l'être je ne suis pas libre de faire ce que je veux je ne peux même pas sortir de chez moi sans mon autorisation donc on revient dans un état comme si on était à l'école et cette notion de liberté je pense qu'elle va beaucoup plus loin que ça et on se rend compte est-ce qu'on était vraiment libre avant avant ce confinement est-ce qu'on était libre dans nos choix de vie même dans nos envies est-ce que nos envies nos besoins nos passions nos rêves étaient réels ou est-ce que c'était quelque chose imposé ou même nous en tout cas moi c'était le cas à l'époque il y a 10 ans j'étais enfermée dans une petite prison et je n'avais pas ma liberté dans ce conditionnement social que j'avais laissé en fait m'enfermer et donc du coup à un moment donné tu as eu ton déclic et en fait j'ai grandi avec une comme tu disais tu parlais en 2003 tu as l'impression que ça n'aurait pas eu autant d'impact ton film parce qu'on ne t'aurait peut-être pas autant pris en sérieux alors que maintenant c'est une évidence que c'est un besoin de partager ces messages et heureusement que ces messages sont partagés à l'époque c'est vrai moi je le vivais très mal parce que j'ai grandi en lisant le Dalaï Lama je méditais depuis mon adolescence j'avais cette espèce je ne dirais pas que c'était une éducation spirituelle mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient des valeurs et une vision sans avoir les mots précis qui en tout cas m'ont fait baigner dedans ou en tout cas la bienveillance la compassion et en tout cas cette curiosité de sagesse ancienne et du bouddhisme surtout le bouddhisme était très présent et du coup j'ai eu beaucoup de chance mais je n'osais pas en parler je le cachais j'ai l'impression d'être différente à l'époque quand je me disais on me disait oh là là le gourou c'était pas accepté alors qu'en fait c'est vrai que maintenant c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et heureusement et d'ailleurs ça fait partie de l'éducation comme tu mentionnais à quand la méditation imposée par le ministère de la culture à un moment donné en tout cas il y a de plus en plus d'enseignants qui intègrent le yoga et la méditation dans leur classe donc moi je dis très souvent on a pris une bonne direction si on fait une parenthèse éducative d'ailleurs il faut rappeler quand même que ça avance vraiment dans la bonne direction on peut avoir ce sentiment que l'éducation nationale n'avance pas dans cette bonne direction mais en réalité oui c'est juste que c'est un mastodonte c'est un million de salariés donc ça prend beaucoup de temps ne serait-ce que pour que ça soit visible que pour les enseignants par exemple mais il y a plein de directives il y a plein de choses très positives qui se passent à l'intérieur donc je pense que si on se reparlait d'ici une vingtaine d'années tu verrais qu'il y aurait beaucoup de choses qui iront vraiment dans le sens dont on a envie c'est-à-dire d'accompagner l'enfant dans l'être en fait dans ce qu'il est dans ce qu'il est réellement mais c'est vrai que je te rejoins moi aussi à l'époque tu ne pouvais pas parler de tout ça moi je faisais des câlins aux arbres aussi c'est quoi ton point de vue je ne sais pas si tu en as un comment on va vivre l'après confinement je ne sais pas si j'ai un point de vue j'ai des envies je pense que je suis profondément idéaliste et optimiste et en fait je suis idéaliste mais d'une manière où j'arrive quand même c'est parce que je suis idéaliste dans ce qui devrait être que j'arrive à voir peut-être même un peu trop ça peut être un peu un peu embêtant pour mon entourage de voir ce qui est injuste et ce qui ne marche pas maintenant donc des fois parfois je pose trop mon attention là-dessus je pense j'ai envie de croire qu'il va y avoir une vraie révolution des consciences et une révolution vraiment dans pas le terme révolution on se bat non non c'est quelque chose qui naît en fait quelque chose qui tout d'un coup prend vie qui était là qui était planté et que tout d'un coup on va voir qui va être évident je pense que beaucoup 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 de personnes d'ailleurs dans tous les domaines oeuvrent en ce moment dans l'ombre et sont en train de mettre des choses en place et à un moment donné il y aura une bascule est-ce que je serai là pour la voir est-ce que ce sera l'année prochaine est-ce que ce sera dans 15 ans je ne sais pas mais de toute façon est-ce vraiment important de savoir si on le verra ou pas non tant qu'on est dans cette démarche et dans cette énergie de créer autre chose et vraiment se baser oui sur l'amour sur ce besoin d'être complètement interconnecté et surtout en ce moment on le voit on n'a jamais notre isolement nous a montré à quel point en fait on était socialement il y avait cette cohésion et socialement lié c'est clair d'ailleurs tu parles souvent d'amour tu t'es lancée dans un projet documentaire qui était quand même autour de l'amour on m'a posé la question je ne sais pas si tu as vu passer c'est quoi peut-on avoir les types des documentaires que l'esprit a fait le documentaire dont je parlais c'était celui-ci qu'on a développé pendant 2-3 ans et du coup on a chacune décidé de faire une version différente l'année dernière on a annoncé ça en janvier et sinon les autres documentaires que j'ai fait c'était plus des short docs je ne sais pas si ça existe ce terme en France c'était aux Etats-Unis pour des boîtes c'est plus lié sur la vision futuristique de ce que pourrait être et donc voilà par exemple j'avais travaillé sur un projet sur je ne sais pas si c'est sorti je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler en fait je ne donnerai pas de marques mais sur les boissons alcoolisées qui ne sont pas fortement alcoolisées mais par exemple cette culture de on va boire un coup en terrasse qui est quand même important pour la connexion et comment on pourrait enlever l'alcool dans le futur et avoir des boissons qui sont toujours qui font plus de bienfaits sur la santé enlever ce côté alcoolique le buzz genre tout va bien c'est l'apéro mais pour garder cette culture de on va boire un coup donc c'était c'était plus un short doc étude là dessus j'ai fait l'année dernière super intéressant moi je suis pour je ne sais pas toi mais moi j'adore moi aussi tous au kombucha voilà c'est très bien voilà qu'est-ce que tu en as tiré de ces années où tu t'es concentré autour de ce film autour de l'amour est-ce que tu as il y a des choses qui t'ont remarqué plus qu'autre chose ouais je crois que je voyais avant l'amour comme comme quelque chose qu'il fallait atteindre et en fait je pense que l'amour c'est le c'est l'abandon total ok et il y a un terme qui n'est pas tout à fait exact en français quand on le traduit c'est surrender en anglais qui c'est c'est une notion de laisser aller de lâcher prise mais dans cette forme d'abandon et je pense que quand il n'y a plus rien et qu'on devient une feuille blanche et qu'on est reconnecté au plus profond de soi en tout cas en tant qu'humain ou en tant que tout d'ailleurs même c'est l'essence en fait cette notion d'essence tout ce qui reste c'est l'amour et pour moi en fait c'est ça qui a changé ma définition et je pense que l'amour c'est quand il y a quand on arrive dans une espèce de vide absolu et que c'est l'essence de la vie c'est beau c'est comme un détachement détachement de tout et vraiment de peut-être c'est un mélange des notions en bouddhiste il y a ces notions d'impermanence d'équanimité et je pense que c'est vraiment ça s'attacher à rien que juste être dans l'être et le non-jugement en fait ce qui est est et au final d'ailleurs comme le virus le virus oui il fait des ravages il y a de la souffrance il y a des gens qui on va perdre des proches et ça c'est une réalité que je ne veux pas mettre de côté parce que c'est une vraie souffrance quand on vit en passé un proche ou soi-même mais au-delà de ça c'est aussi la nature et la nature on ne devrait pas juger en fait l'évolution de la nature et ce qui nous arrive en tout cas moi pour mes expériences personnelles il y a des choses qui me font faire énormément souffrir des traumas dans mon enfance ou même récemment des périodes très 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 difficiles où je me suis retrouvée à tout perdre même il y a quelques mois et en fait d'ailleurs je suis partie en Inde après quelques événements dans ma vie je suis partie cinq semaines en Inde et j'ai eu la chance d'assister aux enseignements du Dalai Lama il nous a enseigné les sutras du coeur c'était exceptionnel et après je suis partie faire du vipassana pendant dix jours dans la jungle donc vipassana c'est une forme de méditation d'origine bouddhiste où on est coupé du monde pendant dix jours donc confinement 6.0 là pour le coup mais par choix donc c'est pas comparable quelqu'un me dit ah t'as fait du vipassana c'est pas dur non non ça n'a rien à voir c'est une torture par choix donc voilà mais au final c'est très très dur mais ça m'a appris à accepter ce qui est donc tout ce qui est ce que mon esprit a en tout cas décidé que ça était une souffrance n'est pas forcément une souffrance oui là je le j'accueille l'émotion mais je l'accueille elle ne m'appartient pas c'est moi qui vais m'attacher à une certaine manière de voir l'événement mais en fait est-ce que c'est vraiment ça mais c'est vrai voilà et du coup en fait c'est ne pas s'attacher à tout ce qui se passe mais autant en bien qu'en négatif qu'en positif et après on pourrait se poser la question alors du coup t'as plus de joie quand les choses positives arrivent mais si si on le vit on l'accepte mais on ne s'y attache pas c'est pas genre ça c'était magnifique je vais tout faire toute la journée pour que ça se reproduise ben non c'est un événement du matin ouais c'est clair est-ce que tu penses enfin moi j'ai la réponse en moi est-ce que tu penses qu'on pourrait accompagner les enfants justement dans cette direction plutôt dès l'éducation dès l'école je pense ben encore une fois il y a certaines formes de méditation qui sont extraordinaires là-dessus et le vipassana en tout cas je trouve est très 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 fort parce que on expérimente c'est dans le corps en scannant le corps via la technique du vipassana on expérimente ces notions en fait philosophiques et de quand on est là à transcender la douleur par exemple dans le dos ou quelque chose et qu'on apprend à ne plus s'attacher à ça il y a il y a quelque chose qui ressort en fait dans la vie où tout d'un coup quand une émotion arrive on se dit ah ok on laisse venir et si t'es triste et ben t'es triste et t'as le droit d'être triste et si ça va mieux et ben ça va mieux et si tout d'un coup tu te rends compte que t'avais aucune raison d'être triste et ben c'est bien aussi et si tout d'un coup tu te rends compte que t'avais deux fois plus raison d'être triste et ben accepte-le c'est clair moi je pense qu'on pourrait nous accompagner tu vois on pourrait accompagner les enfants justement à comprendre leurs émotions dans cette direction là si tu devais donner une définition tu sais moi j'ai envie de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie si toi tu devais donner une définition à l'école de la vie en gros le système pour toi idéal en fait ça serait quoi ? mais en fait je pense que c'est dans ton titre c'est apprendre à vivre parce qu'au final toutes les connaissances qu'on apprend à l'école les maths le français surtout maintenant à l'heure d'internet n'importe qui peut apprendre le théorème de Pythagore avec son ordinateur et une connexion internet et je pense que c'est pour ça que là je pense s'en rendre compte surtout tout le monde les professeurs les maîtresses d'école le maître d'école tout le monde c'est un métier qui est extrêmement complexe et qui devrait être beaucoup plus valorisé ces personnes apprennent à nos enfants nos petits-enfants aux citoyens au final c'est nous-mêmes on est tous interconnectés au futur de l'humanité à vivre et à être des êtres humains c'est énorme je pense que cette notion d'apprendre à être avant d'apprendre à faire c'est quand même la base ouais c'est clair et ce qui est chouette à mon sens c'est qu'on a tous les outils en fait tu vois c'est pas comme ça on devait créer quelque chose il y a tout tout existe en fait autour de nous il y a juste à intégrer tout ça progressivement au sein de l'éducation nationale de former les enseignants de les sensibiliser de faire des festivals des congrès des colloques tu vois des trucs comme ça pour qu'il y ait en plus de personnes en fait qui soient sensibilisées à tout ça et que ça aille peut-être un peu plus vite il faudrait juste que ça aille un tout petit peu plus vite mais moi j'y préfère ouais un petit peu plus vite oui le titre de mon deuxième film c'est une génération pour tout changer parce que je pense qu'il faut une génération en gros pour tout changer et une génération je pense que ça effectivement une bascule elle peut se faire tellement vite et c'est souvent d'ailleurs on le voit il suffit j'essaie de faire une et voilà tu vois il suffit de mettre un petit poids en plus un petit poids en plus et on va se dire alors là attends on a mis des petits poids mais si on y va gramme par gramme ce qui est le cas d'ailleurs avec les êtres humains on est chacun un petit gramme on va mettre un poids on va se dire oh là mais ça moi ça fait des années que je mets des grammes ça a toujours pas basculé et puis il va suffire d'un il en suffit un de plus et boum c'est clair de confinement et d'ailleurs c'est pour ça j'aime pas trop le terme battre la guerre contre ce virus c'est pas une guerre c'est on s'adapte on change nos habitudes on se rassemble on s'entraide on collabore on essaye de comprendre aussi mais on se bat pas cette notion de violence d'ailleurs j'avais trouvé intéressant quand il y avait le président français qui avait annoncé qu'on était en guerre quelques jours après j'avais mis un post sur mon facebook là dessus le maire de Los Angeles avait annoncé que c'était un acte d'amour que de rester chez soi et j'avais trouvé ça alors je suis pas là pour parler de politique je suis pas plus pour le maire de Los Angeles que pour Emmanuel Macron ça n'a rien à voir mais le choix des mots était tellement important il y avait dans cette forme de douceur d'acceptation d'entraide de prise de responsabilité l'acte on est dans l'action l'amour il y a la notion de courage il y a quelque chose derrière et du coup au final la plupart des personnes qui vivaient à Los Angeles avaient déjà choisi d'elles-mêmes en fait à se confiner à la maison avant même qu'ils mettent en place au niveau de l'état de Californie et de la ville un confinement obligatoire ah oui d'accord ok et ils vous ont donné une date parce que c'est pas de date alors en Californie c'est décalé jusqu'au 15 mai 15 mai distance sociale stay at home nous il semblerait au moins mai mais apparemment aussi le président avait annoncé en tout cas tout ce qu'ils appellent distance sociale encore une fois le choix des mots distance sociale c'est non distance physique bah oui j'ai participé à un zoom où Vandana Shiva était invitée il y a quelques jours avec un Gaia qui a un programme du Presenting Institute qui est formidable aux Etats-Unis et elle a dit quelque chose qui était très beau elle disait c'est distance physique et solidarité sociale et ça c'est tellement important donc distance physique en tout cas jusqu'au début juin ils nous parlent et j'ai entendu dire que les frontières resteraient fermées pendant un moment donc moi qui voulais revenir en France on va attendre bon c'est pas plus mal l'empreinte carbone restera basse donc ça mal pour un bien je croise les doigts pour le congrès du mois d'octobre j'espère que les frontières sont gratos au mois d'octobre mais on verra bien on verra bien donc voilà et donc est-ce qu'il y a des rassemblements d'ailleurs aux Etats-Unis un peu comme à l'image du festival pour l'école de la vie il doit y en avoir pas exactement en tout cas à ma connaissance pas comme tu fais mais il y a beaucoup de il y a de plus en plus de rassemblements de festivals de colloques de choses comme ça surtout sur ce besoin de ramener la pleine conscience à l'école développer l'empathie apprendre apprendre vraiment à vivre aux enfants avant de avant de faire et d'étaler des connaissances puis je pense il y a aussi ce côté aux Etats-Unis où tout va beaucoup plus vite et c'est vrai que tout ce qui est intelligence artificielle vont encore plus vite ici il y a vraiment le côté tech et matériel est très présent et il y a une vraie question qui se pose peut-être beaucoup plus vite du coup au niveau du futur des métiers donc c'est vrai que l'école il y a des vraies questions au niveau de l'éducation par rapport aux futurs métiers parce que la plupart des métiers pour lesquels les enfants sont préparés n'existeront pas forcément dans 10-15 ans et en même temps il y a un vrai retour aux sources je pense il y a ce parallèle où ça devient tellement technique c'est vraiment une obsession technologique et à côté de ça il y a tout ce moment où il y a ce retour à la terre ce retour à soi ce retour au vivant et de plus en plus et c'est vrai que je ne sais pas pour toi mais enfin notre génération moi je viens de Haute-Savoie je suis l'originaire de Haute-Savoie de Chamonix très fière et il y avait à l'époque il y avait toujours quelques-uns dans nos classes surtout en primaire et collège qui partaient dans tout ce qui est agriculture il y en avait quelqu'un d'un qui voulait leur ferme et je me rappelle à mon époque c'était mal vu c'était mal vu et je ne comprends pas je lui ai dit mais c'est extraordinaire d'avoir des enfants surtout dans cette époque où on était conditionné à aller vers autre chose à plus des métiers tertiaires ou d'autre chose qui arrivaient à dire mais non moi j'aime la terre j'aime les animaux j'ai envie d'avoir ma ferme en montagne et je pense que maintenant c'est beaucoup plus valorisé et heureusement d'ailleurs c'est clair c'est clair je te posais la question du festival et des rassemblements parce que de mon point de vue j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui nous manque et qu'on a besoin de ça en tant qu'être humain de se rassembler avec des personnes qui partagent des valeurs une éthique commune et c'est ce qu'on vit nous au festival pour beaucoup en fait qui nous donnent des retours après le festival on entend très souvent que ça redonne foi en l'humanité parce que d'un coup ils se retrouvent comme une grande famille tu vois c'est 10-15 000 personnes pendant 3 jours dans un magnifique parc et ça leur fait du bien en fait moi le premier ça me fait beaucoup de bien en fait de savoir que toutes les personnes qui sont autour de moi vont à peu près dans la même direction pensent quasiment la même façon que moi en tout cas on a des troncs communs et ça évite parfois des discussions un peu houleuses ou des incompris et ça je trouve que ça fait du bien et c'est ce qui nous manque je pense qu'il faudrait vraiment davantage de rassemblements comme ça parce que ça permettrait je pense ça serait comme un accélérateur aussi de prise de conscience moi je le vois avec le festival par exemple et je le dis souvent depuis que le festival existe il y a plus de 300 écoles dites alternatives ou nouvelles qui se sont créées parce que les gens se sont rencontrés au festival les associations qui se font avec toutes ces personnes en fait qui se rencontrent c'est une espèce de grand bouillon de culture donc moi j'invite à chaque fois tout à chacun parce que nous on ne peut pas organiser des événements partout j'invite tout à chacun s'il y a quelqu'un en fait qui se sent porteur de projet comme ça et qui se sent attiré par ça fais-le quoi organise quelque chose un salon un événement un colloque un forum peu importe mais on a vraiment vraiment besoin de ça il faudrait qu'on en organise un ici en Floride pour la communauté française ou même américaine mais c'est surtout qu'en plus c'est vrai que moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais venue au festival il y a ce côté où déjà on se retrouve on rencontre plein de personnes qui partagent ses rêves ses envies ses besoins de voir quelque chose de nouveau et au-delà de ça il y a beaucoup de personnes qui se posent plein de questions constructives et il y a plein de questions qui sont pas encore auxquelles on n'a pas encore répondu et ça je trouve ça incroyable d'avoir toutes ces personnes c'est comme si on était plein de fourmis à s'atteler alors comment on va faire ça et c'est cette réflexion qui est importante parce qu'à co-construire ensemble en fait et c'est ce que j'ai ressenti la dernière fois que j'ai beaucoup beaucoup apprécié ouais c'est clair c'est exactement ça et le congrès innovation en éducation c'est la même chose mais limite c'est encore plus concentré parce qu'on est dans une salle là à Paris c'est une salle de 1100 personnes à Montpellier c'est 600 personnes je te laisse imaginer 600 personnes pendant deux jours confinées on va dire il se passe vraiment ça accélère encore plus les choses j'ai l'impression et ça fait beaucoup de bien à tout le monde une fois de plus et ouais ouais enfin c'est si vraiment s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sentent l'âme de se lancer dans cette aventure parce que c'est une belle aventure je trouve de se lancer dans cette création d'événements bah franchement faites-le parce que ça fait du bien à tout le monde tellement et on se retrouve tellement rempli en en sortant ça motive ou même ça permet de donner confiance parce qu'en voyant les autres qui sont déjà à vivre en fait ce qu'ils ressentent et à passer des valeurs à l'action en fait de voir ça concrètement en fait c'est comme si on se donnait l'autorisation aussi de passer la porte en disant moi aussi j'ai ça sur le cœur moi aussi je peux créer ça et même si c'est petit et après ça grandit et je pense que c'est vraiment la motivation qui est aussi contagieuse et l'envie de créer qui est aussi contagieuse qu'un virus là pour le coup et là il n'y a pas de distance physique allez-y on se fait des câlins c'est super que tu le dises parce que c'est très concrètement ce qui se passe et c'est beaucoup de messages aussi qu'on a dans ce sens là ou de personnes qui nous disent mais je suis reparti mais reboosté comme s'ils avaient pris pendant deux jours ou pendant trois jours au festival plein de cachets de vitamine C tu vois ils sont reboostés ils ont envie de passer à l'action il y en a beaucoup d'ailleurs d'enseignants parce que que ce soit le festival ou le congrès c'est quand même beaucoup d'enseignants aussi qui viennent c'est à peu près 50% et il y en a vraiment un grand nombre qui nous disent moi j'ai mis en pratique dès le lundi matin ce que j'ai appris lors d'une conférence ou lors d'un atelier et ouais c'est magique c'est un accélérateur ouais et puis ça permet de mettre en place la coopération à tous les niveaux parce que même pour faire le festival t'es obligé d'aller voir des personnes des partenariats avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi donc tu fais des rencontres et puis ça va entraider un petit peu tout le monde aussi exactement t'es obligé de procurer de personnes qui sont complémentaires avec tes talents qui ont leurs propres talents c'est un vrai travail de coopération d'ailleurs pour ceux qui le savent pas pour nous le festival on est 6 à s'occuper du festival et c'est un an à temps complet pour super ça m'étonne pas et on est vraiment porté par par l'idée de mettre un éclairage tu vois sur tout ce qui existe dans ce milieu éducatif qui est une vaste bulle et c'est vraiment vraiment ce qui nous porte je crois que ça va au-delà de l'aspect chronophage et énergivore on est porté peut-être par l'amour d'ailleurs tu vois je pense que ça doit pas être très loin de ça et c'est chouette on est très content à chaque fois de se retrouver sur place et de voir toutes ces personnes avec les yeux qui brillent c'est définitivement l'amour parce que quand je t'ai croisé t'aurais eu six bras pleins de paquets ça aurait été la même chose complètement occupée aller dans tous les sens à vouloir t'assurer que tout soit bien fait mais tu avais les yeux qui brillaient et cette envie de donner c'était vraiment genre on donne on est là et cette joie et il y avait vraiment et c'est là encore quand tu me disais la définition de l'amour c'est le surrender cette espèce d'abandon lâcher prise dans la joie aussi et c'est vrai que les deux sont importants et définitivement l'amour quand j'y étais ça va bientôt faire une heure est-ce que est-ce que tu aurais un petit message de fin pour tout le monde parce qu'on pourrait discuter oui il y avait une autre petite astuce que je voulais donner par rapport aux réseaux sociaux aux médias aux infos et aux emails en fait je voulais nous comparer on est comme des enfants c'est ça quand on met un enfant au lit on reste dans l'éducation quand on met un enfant au lit souvent on a une routine on va baisser la lumière on va baisser la musique on va pas aller faire mettre du métal à un gosse de 8 ans avant qu'il se coucher ou réveiller son enfant de 2 ans avec alors le nombre de morts actuelles et les dernières guerres non 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 ou genre on va pas dire à son gosse de 6 ans qui va à l'école à la première heure de la journée alors attention ta liste de devoirs tes notes de l'année les statistiques on ferait jamais ça et je pense qu'il faut qu'on se remette où on est notre enfant intérieur et qu'on mette en place cette routine comme on fait aux enfants et aux proches qu'on aime ou même quelqu'un d'âgé on fait tout pour que la personne dorme bien ou qu'elle commence sa journée du bon pied et je pense mettre en place ces routines pour prendre soin de soi avec avec un moment calme pour soi au réveil et au coucher au moins d'une ou deux heures comme on le ferait avec des enfants c'est la même chose et c'est pour ça qu'il faut rester loin de ces portables parce qu'on ferait pas on irait pas retorturer nos enfants avec un max d'informations avec fais ça fais ça la pression et puis il s'est passé ça cette nuit mon dieu on ferait jamais ça ou t'as répondu à ton copain pour son anniversaire non 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 prends ton petit déjeuner et puis on parlera ça donc c'est la même chose donc juste qu'on se rappelle qu'on a aussi un enfant intérieur et qu'on mette en place ses routines pour prendre soin de nous au réveil et au coucher complètement et moi je rajouterais et je le dis très souvent pour moi c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi et donc je te rejoins là-dessus moi j'invite vraiment tout le monde à trouver les bons outils ce qui va être vraiment bon pour vous voilà c'est pas parce que par exemple moi je fais du yoga que ça va être bon pour vous c'est pas parce que je vais prendre des jus à l'extracteur que ça va être bon pour vous à vous de trouver chacun là où vous êtes ce qui va être bon pour vous pour votre corps et votre esprit et vraiment vous allez voir que si vous êtes dans cette dynamique si vous faites du mieux que vous pouvez dans cette dynamique il va se passer plein de choses assez lumineuses après autour de vous ouais et faire les choses en douceur exactement en un peu de douceur dans ce monde c'est ça et beaucoup d'amour voilà exactement merci beaucoup Leslie pour ce moment c'était chouette merci beaucoup et puis écoutez les amis je vous dis à bientôt ça sera mercredi prochain avec François Bernard alors c'est un monsieur que j'ai rencontré au congrès innovation en éducation le 29 février et qui a des choses très intéressantes à nous dire autour de l'éducation Leslie je te souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt bye bye à très bientôt merci beaucoup merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt